... Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Week-end Sport, ce week-end, nous allons parler du football tchadien et nous allons plus particulièrement parler de l'équipe nationale, les préparatifs de l'équipe nationale pour la Cannes 2022. Sur ce plateau, nous recevons l'entraîneur national Emmanuel Trigouat. Avec lui, nous allons parler des deux matchs amicaux livrés par ses poulains, les locaux qui ont perdu devant les crocodiles du Soudan. Mais les objectifs de ce match restent encore, on aura les explications avec l'entraîneur. Et ensuite, nous allons aussi parler avec l'entraîneur les attaques sur les réseaux sociaux après ces deux matchs livrés et ces deux matchs qui ont été perdus. Bienvenue sur ce plateau, monsieur Emmanuel Trigouat. Bonjour à vous, toujours un plaisir d'être dans vos studios. Merci de m'accueillir. D'accord. Alors, Emmanuel Trigouat, vous pouvez livrer deux matchs amicaux. C'est le match livré contre le Soudan et ce sont les locaux. On répète que ce sont les joueurs locaux parce que beaucoup pensaient que vous avez déjà amené les internationaux. D'abord, on rétifie que c'est les joueurs locaux. Donc, avant de continuer cette belle émission, je vous laisse suivre quelques détails de ces matchs qui ont quelques temps forts. C'est le match de l'équipe, c'est le match. C'est le match de l'équipe, c'est le match. 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 Emmanuel Trigouat, qu'est-ce que signifie? C'est le match amicaux parce que beaucoup pensent que c'est un match international ou soit deux matchs internationaux qui sont comptés par la FIFA ou soit qui entrent dans les compétitions de la Cannes. Oui, c'est le match. C'était des matchs officiels puisqu'on a joué contre l'équipe A du Soudan, donc la meilleure équipe du Soudan. Nous, on a une stratégie, c'est-à-dire que moi, quand j'ai signé, j'avais un contrat objectif. Il fallait que je qualifie soit pour la phase de poule Coupe du Monde où on a échoué, soit pour la phase de la Cannes, poule. Et là, on a réussi. Donc, on a éliminé le Libéria. Donc là, on est dans une phase de poule où on fait six matchs. Donc, on a perdu les deux premiers. Donc, suite à ces deux premiers matchs perdus, on a mis une stratégie en place de se préparer au mieux pour les matchs de la Guinée. Et c'est dans ce cadre que nous sommes allés faire un match amical au Cameroun, que nous sommes allés faire un match amical au Bénin. Et donc, là, le Covid nous ayant un peu retardé, comme toutes les autres nations, on avait prévu avec l'entraîneur du Soudan que je connaissais que dès qu'on pouvait faire un match, on se rencontrerait, même si moi, je savais que je n'aurais pas l'équipe complète puisque ce n'était pas des dates FIFA et que je ne pourrais compter que sur les locaux. Et donc, il y avait en plus Aminiver, qui est Amand Gasper, et Karl Max, qui était aussi, qui lui, en Indonésie, mais qui était sur N'Djamena. Donc, nous, notre objectif, en fait, c'était de préparer les locaux, les meilleurs locaux, les voir, pour ensuite les incorporer à l'équipe A. Donc, on a fait des détections, on a fait des détections dans le nord du pays, c'est comme ça qu'Aboubakar Albouri est arrivé dans l'équipe, on a fait des détections en Turquie... Qui est venu d'Abechey. D'Abechey, tout à fait. On avait été faire une détection dans le nord du pays, donc on est resté huit jours à Bechey et Biltin. On a vu 250, 300 joueurs, on en avait présélectionné cinq au mois de janvier. Ils sont venus à N'Djamena. Sur les cinq, on en a gardé un, qui s'appelle donc Albouri, et qui, lui, est venu faire le match amical au Bénin. Mais vous voyez, on me dit, les provinces et tout, ce qui est vrai, sauf que sur 250 joueurs, on en a présélectionné cinq et on n'en a gardé qu'un. Et là, on s'aperçoit aussi que sur les matchs du championnat national, les équipes de N'Djamena sont plus fortes que les équipes de province, parce qu'ils ont l'occasion de faire plus de matchs, il y a plus d'équipes, et peut-être plus des terrains en meilleure qualité, mais même si la qualité est très moyenne. Donc voilà, suite à ça, on a fait une présélection avec des jeunes joueurs, soit qu'on avait déjà vus qui sont dans les clubs locaux. Et notre objectif, c'était de les voir en situation sur des matchs difficiles contre le Soudan, qui est une belle équipe, qui est 122e mondiale, qui nous a éliminés en Coupe du Monde, qui est qualifiée pour la phase de groupe Coupe du Monde, pour la phase de groupe Cannes, donc c'est vraiment quand même une belle équipe africaine, ils ont déjà participé à la Cannes, ils l'ont même gagné, les gens oublient, mais voilà, ça fait partie de leur palmarès. Donc nous, notre objectif, c'était de prendre des jeunes, les mettre en situation, alors pas que des jeunes, bien sûr, parce qu'on ne peut pas jouer qu'avec des jeunes, on a gardé quelques cadres qui sont vieillissants, qui à un moment ne seront plus dans la sélection, parce qu'ils seront remplacés par des jeunes, mais il faut aussi que les jeunes prennent la place, c'est-à-dire qu'on ne va pas dire, voilà, on ne va mettre que des jeunes, mais si les jeunes sont moins forts que les anciens, on va garder les anciens. Après, voilà, l'objectif, c'est quand même de rajeunir peut-être un petit peu l'équipe, même si, entre nous, on n'est jamais sûr des âges, c'est-à-dire que malheureusement, il y a l'âge passeport, et le vrai âge est l'âge football, on va dire. Donc ça aussi, pour moi, c'est une difficulté, parce qu'au niveau de la récupération, au niveau des efforts, on ne sait pas vraiment, pour certains, pas tous, mais pour certains, c'est comme ça. Donc l'avantage aussi des expatriés, parfois, c'est qu'eux, ils sont nés en France ou en Belgique, et l'âge, là, on ne peut pas changer le passeport. Donc nous, l'objectif, c'était de préparer ces joueurs, et puis là, on a fait un bilan, il y a des joueurs qui ont le niveau, il y a des joueurs qui n'ont pas le niveau, il y a des joueurs qui ne sont pas encore prêts, il y a des joueurs qu'on reverra, et malgré tout, moi, je pense qu'on a fait quand même une bonne prestation dans l'ensemble, c'est-à-dire que sur le premier match, on rate un pénalty au bout d'une minute, on gagne 2-1 à la mi-temps, alors on s'est écroulé un petit peu, on a moins bien joué en deuxième mi-temps, puis j'ai mal géré les remplacements, parce que je n'avais pas compris qu'il n'y avait que 4 séquences. Moi, avec l'entraîneur, on s'était dit, on fait autant de changements qu'on veut, mais je n'avais pas compris que c'était juste sur 4 séquences. Donc là, c'est un peu de ma faute au niveau de la gestion des changements. Et sur le deuxième match, on prend deux buts sur des grosses erreurs individuelles, deux joueurs qui n'ont pas le niveau. Il ne faut pas se cacher, il ne faut pas se voiler la face. La difficulté qu'on peut aussi rencontrer, c'est que quand on récupère les joueurs des clubs, nous, normalement, on devrait travailler que de la tactique. C'est-à-dire que techniquement... La base est déjà posée. Logiquement. Sauf que comme il n'y a pas d'école, il y a beaucoup d'écoles de foot, mais bon, on ne sait pas trop le travail qu'ils font, puisqu'ils ont des difficultés. Il n'y a pas l'académie de Farcha qui est toujours fermée. Donc ça, c'est la grosse, 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 grosse priorité. C'est l'ouverture de Farcha pour avoir le football à la base. Dans tous les autres pays, les joueurs commencent le foot à 8, 9, 10 ans, mais avec des entraîneurs diplômés, dans des structures. Ici, on joue dans le quartier, on joue dans la rue. Donc c'est bien aussi, mais ce n'est pas suffisant. Et donc, on manque de structure, on n'est pas structuré. Donc nous, on récupère des joueurs qui, quand ils ont 17, 18 ans, jouent directement avec les seigneurs en division 1 ou division 2, mais ils n'ont pas la base. Et après, physiquement, comme on n'est pas sur la même longueur d'onde avec les entraîneurs locaux, je ne le cache pas, parce qu'on les a rencontrés, on leur a expliqué, mais il n'y a rien qui avance, eux pensent que le football, c'est que courir. Mais sinon, moi, je serais entraîneur d'athlétisme, on ferait de l'athlétisme. Donc, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Donc nous, on récupère des joueurs qui, physiquement, ne sont pas prêts. Et donc là, c'est vrai que nous, on a fait 21 séances, mais on a plus travaillé sur la cohésion, sur le tactique, techniquement aussi, parce qu'il y a des joueurs qui ont des grosses lacunes. Les 18 joueurs que vous les avez testés, vous avez retenu combien ? 7 ou 8, c'est tout. 7 ou 8 ? Oui, c'est tout. Il y a les gardiens, parce qu'il y a un gardien en France, mais c'est compliqué, mais son employeur ne veut pas le libérer, donc on est en train de se battre. Après, il y a 7 ou 8 joueurs, à peine. 7 ou 8 joueurs. Alors, est-ce que cet objectif a été atteint pour ces deux matchs amicaux ? Oui, l'objectif est... Je ne fuis pas mes responsabilités, et je suis toujours déçu quand on perd. Oui, quand on perd. Un entraîneur qui perd, il n'est pas content. Donc moi, je suis mécontent, déjà par rapport à moi, parce que je n'aime pas perdre, par rapport aux joueurs, parce qu'il y en a qui n'ont pas répondu présent, même si c'était un test, donc on s'aperçoit qu'ils n'ont pas le niveau et ils ne reviendront pas, ou du moins pas tout de suite. Et puis aussi, par rapport aux supporters, par rapport au public, parce que quels que soient les matchs, on n'aime pas perdre, mais personne n'aime perdre. Et quand on se rappelle de la joie, de la liesse qu'il y a eu pour le match du Liberia, ou même quand c'était le Malawi, ou même la CEMAC et tout, voilà, le Tchad a besoin, le peuple tchadien, les supporters tchadiens, les vrais supporters tchadiens, ont besoin... Ils en sortent de la victoire. Ils en sortent de la victoire, on le sait. Mais là, non, on ne jouait pas pour perdre, bien sûr, mais on savait que ce serait difficile. C'est comme si l'équipe Chan du Tchad jouait contre l'équipe première du Soudan. C'est ce qui s'est un peu passé. Dans votre état. Effective, il y a au moins trois joueurs qui sont revenus encore, et que tout le monde en parle, que l'âge doit être un peu dans les trente quelques, et qui ont joué. Je parle de Di Colméza, je parle de Karl Marx, Dany, et je parle aussi de... Léger. Léger. D'accord. Pourquoi vous les avez utilisés ? C'est une anecdote que j'ai donnée au ministre l'autre fois. Quand on a joué contre le Libérien, je n'avais pas pris Léger. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Léger n'était pas dans l'effectif. Et on a fait un match amical contre Ascot. On a perdu un zéro, c'est Léger qui a marqué. Et tout le monde me disait, pourquoi vous n'avez pas pris Léger ? Vous voyez ? Et donc... Il y a l'influence. Non, non, ce n'est pas l'influence, mais comme quoi on peut dire tout et son contraire en fonction de ce qui arrange les gens. Voilà. Moi, l'âge, ce n'est vraiment pas un critère de sélection. Regardez en France, Hilton qui joue à Montpellier, il a 44 ans, 45 ans. Mais qui continue à l'âge. Et il joue. Le problème du tchat, c'est ce que je vous disais, on n'est pas sur des âges, donc moi, je ne me base pas sur les âges. Je me base sur la force actuelle, la valeur actuelle, la valeur aussi du joueur psychologique, mental, parce que, par exemple, un joueur comme Esaï, il sait très bien que quand il y a tout l'effectif, il ne va pas jouer beaucoup, mais par contre, dans le groupe, il est hyper important parce que c'est le grand frère, c'est lui qui gère le groupe, c'est lui qui... Donc, il est bon pour le VCR. Voilà. Le conseiller. Exactement. Donc, quand vous avez 15 joueurs, vous ne pouvez pas avoir un joueur de VCR, mais quand vous avez 22 joueurs, ce n'est pas grave s'il y a un joueur. Et en plus, il a quand même des qualités et ça a été un bon joueur. Après, léger, ça dépend des matchs. Des fois, il est bon. Des fois, il n'est pas bon. Et puis, voilà. Il a raté le pénalty. Oui, il rate le pénalty. L'ouverture de VCR. Il l'avait déjà raté avec Alex Sport. Après, Ezekiel, qui est notre meilleur joueur, avait raté au Soudan. Platini a raté des pénalty. Messi, Zidane, tout le monde a raté des pénalty. Bon, voilà. Donc, il ne faut pas lui en vouloir. Après, sur les trois, vous verrez, je ne vous donnerai pas le nom parce que je n'ai pas encore donné la liste, mais il y en a un qui ne sera plus là. Et puis, au fur et à mesure... D'accord. Là, vous avez retenu 8. À peu près. Je n'ai pas la liste devant moi. D'accord. Mais à peu près, 7, 8, 9 peut-être. Voilà. Donc, ok. Sur une vingtaine. Après ces matchs, ces deux matchs qui vous ont permis de faire le texte, de retenir les joueurs locaux, quelle est la suite de votre programme ? Donc, toujours dans notre stratégie de préparation, il y a des dates FIFA, donc en octobre. Donc, j'ai travaillé durement pour faire accepter le fait qu'on fasse des matchs amicaux puisque c'était des dates FIFA. Donc, il y a beaucoup de choses qui se sont proposées à nous. Il y a les Comores. On pouvait jouer les Comores et le Gabon en France. On pouvait jouer la Gambie et la Sierra Leone ici. On pouvait aller faire un stage au Maroc. Il y avait vraiment beaucoup de choses. Et en fait, ce qu'on a retenu, c'est un stage match au Niger où on part le 8 octobre, on revient le 16, on part 8 jours. Donc, on va travailler pendant 8 jours avec 2 matchs amicaux contre la Centrafrique le 11 octobre et contre le Niger le 13 octobre. Donc, ce sont des nations qui sont, je pense, de notre valeur, même si le classement FIFA, pour l'instant, nous, on est quand même derrière. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi, et ça, c'est important pour toutes les personnes qui connaissent le football et qui aiment le football, le Tchad a été suspendu 3 ans et demi. C'est-à-dire que pendant 4 ans... Le Tchad revient de très très loin. Voilà. Là, c'est même pas de la... On n'est pas en construction. Non, on n'est même pas en reconstruction. On est en reconstruction. Parce que quand vous ne faites pas d'activité, imaginez un chirurgien pendant 4 ans, il n'opère pas. Ou un boulanger, pendant 4 ans, il ne fait pas de pain. Quand il revient, c'est un peu compliqué. Et donc, nous, il n'y a pas eu de match amicaux. Les joueurs ne se sont pas rassemblés. Donc, ils perdent aussi l'habitude d'être ensemble, la cohésion. Et puis, voilà. Et pendant ce temps-là, les autres, ils travaillent. Parce que chaque année, les autres font des matchs amicaux. En 4 ans, il y a eu 0 match. Là, en 1 an, un tout petit peu plus, on est déjà à 10 matchs. Alors oui, il y a 7 défaites. Il y a 7 défaites, il y a 2 nuls, il n'y a qu'une seule victoire. Mais une victoire qui était quand même très importante. Parce que je rappelle que moi, mon objectif, c'était de qualifier l'équipe pour la phase finale de la Cannes. On est dans une phase intermédiaire, donc la phase de poule. Il y a 6 matchs à faire. On en a fait 2. On a perdu les 2 premiers. Mais bon, contre le Mali, je pense qu'il ne va pas en perdre beaucoup. Et après, on a perdu en Namibie. On aurait pu faire mieux. Mais voilà, on a perdu. Donc, moi, je ne suis pas là pour vendre du rêve. Moi, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup. Mes joueurs travaillent. Mes joueurs, voilà. Maintenant, mon objectif et l'objectif du staff, c'est d'apporter la culture de la gagne. En fait, moi, ce que je veux, c'est que dès qu'on sort du terrain et qu'on a perdu, c'est que tout le monde soit en pleurs presque. Et que ça ne se reproduise pas la fois d'après. Et qu'il n'y ait pas les mêmes erreurs. Un exemple, le troisième but qu'on prend contre le Soudan, quand on perd 3-2, on met le premier match. Il y a un ballon pour Ninga. Il a 100 fois le temps de dégager, de prendre le ballon. Et on prend le but, on perd 3-2. Et en Namibie, on avait pris le même but avec le même joueur. Donc, ça veut dire que le joueur, il n'est pas conscient. Il n'a pas progressé. Il n'a pas compris. Il n'est pas rigoureux. Et donc, voilà. Ce sont des joueurs avec qui on doit continuer à travailler, mais dans les clubs, pour peut-être revenir en équipe nationale. C'est avec cet effectif, vous irez au Niger ou il y aura les internationaux ? Non, non. Au Niger, il y a les internationaux. Lesquels ? Après, c'est un peu compliqué parce qu'on est une petite nation. On l'a envoyé, par exemple, il y a Ezekiel. Le club a du mal à le libérer. Donc, on est en train de travailler pour Casimir. Il s'est blessé le week-end dernier. Donc, ils nous ont envoyé le certificat. Donc, lui, il ne sera pas là. Après, il y a Samuel Bettina qui a joué contre le Bénin. C'était sa première sélection. Il faut savoir aussi qu'on a profité de la perte du Covid et pas que. C'est-à-dire que moi, depuis que je suis arrivé au mois d'août, comme j'avais fait il y a quatre ans et demi, il y a un gros, gros, gros travail de recherche sur des joueurs. On ne peut pas prendre n'importe qui parce que, voilà, on ne peut pas prendre des joueurs à un trop bas niveau mais il faut aussi voir que les niveaux en France ou au Tchad ne sont pas la même chose. C'est-à-dire qu'en France, un joueur qui joue au niveau 5, il sera quand même parce qu'il est passé dans les clubs professionnels. Parce qu'en fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tous ces joueurs-là comme Collins, que vous connaissez, comme Emmanuel Mifsud, le gardien. Donc, Collins, jusqu'à 19 ans, il était à Metz, à Reims, pardon. Emmanuel Mifsud, il était à Monaco. Blaise Thou, il était à Lyon. Marvin, il était à Amiens. Samuel, il était à Amiens. Azraq, avec la carrière qu'il a. Donc, tous ces joueurs-là, eux, ils ont eu la formation de base jusqu'à 18 ans dans les clubs professionnels. Donc, même si après, ils ne jouent qu'au niveau 4, 5, 6 en France, ils seront... Ils sont toujours en jambe. Oui, exactement. Et puis, ils ont l'expérience, ils ont la base qu'on n'a pas ici. Et de faire travailler les locaux avec ces joueurs-là, ça fait progresser les locaux et c'est comme ça qu'on va avancer. Donc, vous allez faire Vini combien ? En fait, on est... Non, plus puisqu'en tout, on est 20. Donc, il y a... Je crois qu'il y a... Alors là, j'ai le problème avec le gardien, mais on doit être dissous parce qu'il y a aussi Roméo qui est en Zambie, il y a Eric qui est au Maroc, il y a Marius qui est au Portugal. Bon, voilà. Donc, c'est tous ces joueurs-là. en tout, on doit... Moi, mon objectif, en fait, c'est que ce soit moitié-moitié, qu'il y ait à peu près moitié de locaux, moitié d'expatriés. Donc, je pense qu'on va y arriver. On a déjà réfléchi, évidemment, pour le match de la Guinée, même si le match allé, Ezekiel est suspendu. Donc, il faut aussi voir par rapport à cette situation-là. Mais, quoi qu'il arrive en Guinée, donc, encore une fois, je ne vends pas du rêve aux gens et je ne vends pas du rêve aux spectateurs. Mon objectif, c'est de réussir dans ma tâche et les joueurs seront prêts. Après, c'est le football, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Avant le match de l'Égypte, on était prêts et puis, au bout d'une minute, le gardien fait une toile, au bout de dix minutes, on met contre Nocan, au bout d'un quart d'heure, on se casse le bras. Voilà, le football, c'est vraiment... Il y a des choses qui arrivent. Oui, c'est une chance inexacte et c'est ce qui fait aussi la beauté de ce sport. D'accord. Avant d'entamer le match contre la Guinée, on va revenir un peu sur le cas de Ninga qui a quitté la France comptait beaucoup. Et dans le championnat qu'il ait voulu de l'autre côté, est-ce que ça peut lui permettre d'être... Oui, parce qu'en fait, il vaut mieux être dans un championnat un petit peu moins fort et jouer que d'être dans un championnat plus fort et pas jouer. En France, on s'est aperçu que... Il a eu moins de temps de jeu. Il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Depuis sa blessure à Montpellier, il n'est pas revenu à son meilleur niveau donc il lui faut aussi du temps. C'est un joueur qui, avant d'être en France à Montpellier, était au Gabon, était au Tchad avec des séances pas forcément adaptées par rapport au monde professionnel. Donc là, il avait été vraiment très très fort à Montpellier. À Caen, il a fait une saison très moyenne. À Angers, bon, à part le triplé qu'il avait fait l'autre fois, ça commençait moyennement donc l'entraîneur ne comptait pas sur lui. Donc, on en avait discuté et je lui dis, moi, si tu peux trouver... Alors, je ne voulais pas qu'il parte forcément en Turquie mais je lui avais dit, voilà, si tu trouves un club où tu peux jouer, même peut-être un club de Ligue 2 en France où il aurait joué tout le temps, il aurait mis des buts, il aurait fait plaisir. Donc voilà, donc là, l'opportunité avec son agent s'est proposée d'aller en Turquie. Si vous enlevez France, Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne, les 5 grands, grands, grands championnats, et bien la Turquie arrive derrière avec la Grèce, la Belgique, ce sont des championnats internes, de bons championnats quand même professionnels. Il y a des clubs, son club a fait l'Europa League même s'ils ne sont pas allés très loin. Son club, le club où il était a été premier des trois quarts du championnat en Turquie alors qu'en Turquie il y a quand même des belles équipes. Donc voilà, moi ce que je souhaite c'est qu'il joue. Bon là malheureusement il a pris un coup et il sera absent pour le match du Niger mais je compte bien qu'il soit présent en Guinée. Et si on veut aussi parler du jeune qui est au Portugal est-ce qu'il a eu pareil pour Marius c'est exactement la même chose donc on en avait discuté longuement à Porto il ne jouait pas donc je lui ai dit essaie de te faire prêter donc il avait été prêté à Aves un autre club du Portugal mais quand il est arrivé ils étaient déjà derniers décrochés donc c'était compliqué et là il s'entraîne avec les pros mais il cherche il cherche à faire aussi un prêt il était en contact avec un club en Suisse Saint-Gal bon après Porto était un petit peu un petit peu trop gourmand donc ça n'a pas ça n'a pas trop marché mais donc là il lui cherche un club pour prêter pour qu'il ait du temps de jeu mais Marius même avec moins de temps de jeu avec les entraînements à Porto est forcément meilleur il peut faire quelque chose oui bien sûr puis c'est forcément meilleur malheureusement qu'un joueur qui va jouer dans notre championnat parce que ça aussi moi là j'assiste à tous les matchs un match par jour parce que les trois matchs c'est en 20 ans mais là depuis le début j'ai assisté donc j'ai vu presque toutes les équipes ou à la fin de la semaine je vais avoir vu toutes les équipes on s'aperçoit comme on disait tout à l'heure il n'y a pas les bases et que le niveau est très moyen il ne faut pas se le cacher donc plus on ne favorise pas forcément que les joueurs partent à l'étranger les joueurs tchadiens quand ils ont des propositions il y a certains clubs qui les retiennent ici qui retiennent on va revenir sur ce sujet et aujourd'hui quel est le cas du jeune Kevin ? vous avez arrêté de... non non vous voyez le monde il est petit ce matin encore à 7h parce que je me lève très tôt même à 6h30 j'étais en contact avec son frère Rodrigue qui lui est reparti jouer dans le sud à Menton mais bon voilà le football n'est plus sa priorité et je lui ai envoyé un message je lui ai dit mais je ne comprends pas pourquoi ton frère il ne me répond pas j'ai l'appel j'ai envoie des messages même là même juste cordialement quand il a eu son accident j'ai envoyé un message en lui disant bon courage soigne toi bien voilà alors que ce n'est pas un de mes joueurs mais je pense qu'il a alors il y a peut-être deux raisons je ne sais pas la première raison je pense que dans sa tête quelque part dans sa tête comme il a joué en équipe de France chez les jeunes il pense encore jouer en équipe de France maintenant il est né en 96 donc il a 24 ans il n'a jamais été appelé en A et quand on voit les joueurs qui sont en A dans les clubs qui jouent et puis en plus des déléchants c'est quelqu'un qui ne change pas beaucoup son effectif donc voilà donc ça après est-ce que c'est par rapport à son papa et qu'ils se disent ouais comme ils n'ont pas été très correct avec mon papa ça ne s'est pas bien passé je ne veux pas y aller Diaphette me dit que non parce que bon lui je le crois je n'ai pas de raison de ne pas le croire après voilà c'est dommage parce que lui ça lui ferait aussi de l'expérience il serait international et il nous amènerait une plus-value c'est clair oui oui justement et pourtant aujourd'hui la FIFA a libéré beaucoup de ses binationaux oui mais maintenant il peut bien jouir avec le cas ah oui il peut ce n'est que sa volonté voilà le jour où il dira oui et bien il viendra mais pour l'instant il ne dit pas oui et il ne dit même rien parce qu'on n'arrive pas à le joindre même monsieur le ministre précédent on l'avait appelé quand il était en France pour le rencontrer et il ne lui a pas répondu il y a un problème qui vous tient à coeur il y a les réseaux sociaux qui à chaque fois quand on perd un match c'est Emmanuel Trigouat oui alors non c'est même pas Emmanuel Trigouat c'est même pas quand on perd un match en ce moment c'est tout le temps en fait il y a il y a juste trois personnes qui ne sont personne d'ailleurs parce que personne ne les connaît et que voilà c'est des gens qui ne sont même pas au Tchad donc qu'est-ce qu'ils ont fait pour leur pays tout le monde se le demande mais par contre je ne sais pas par qui ils sont manipulés mais ils ont décidé de déstabiliser c'est souvent moi mais c'est le DTN c'est la fédération c'est le ministère donc c'est des gens qui n'intéressent personne donc il faut arrêter de les écouter parce que ce ne sont que des contre-vérités ils affirment des choses qui sont fausses et voilà ils ne font que mettre de l'huile sur le feu et ils n'apportent rien ils n'apportent rien les critiques il n'y a rien qui est constructif il n'y a rien qui est positif il n'y a pas eu de football pendant 4 ans mais pendant 4 ans on ne les a pas entendus c'est là qu'ils auraient dû dire tiens il faut faire ça et aider à faire ça parce que pour moi c'est personne d'accord Emmanuel Prégoat nous sommes arrivés à la fin de notre plateau franchement on voudrait à ce que ce plateau continue mais on va vous inviter prochainement peut-être à la veille ou à 2-3 jours de votre départ pour le Magui-Niger avec vous la Guinée aussi le Niger aussi oui c'est le Niger il n'y a pas de soucis avez-vous quelque chose à dire pour la fin ? non simplement il faut que vraiment nos supporters et les Tchadiens en général sachent qu'on travaille beaucoup que rien n'est laissé au hasard que voilà on a une stratégie de qualification mais que si voilà on engrange de l'expérience et que voilà le football ne s'arrête pas dans un an deux ans et vraiment avec l'effectif qu'il y a avec la qualité des jeunes joueurs là on a répertorié des jeunes joueurs en France qui ont aussi dans les clubs professionnels au Havre à Strasbourg à Metz donc voilà des joueurs qui sont de qualité et ben voilà il faut nous laisser le temps alors à moi ou à quelqu'un d'autre parce qu'un sélectionneur il n'est pas inamovible il peut changer il n'a qu'un limite ouais voilà on le sait mais ce qui est important ce n'est pas moi ce qui est important c'est la politique mise en place même pour que ton contrat a été renouvelé oui mon contrat a été renouvelé jusqu'à fin novembre donc c'est un contrat objectif là aussi il faut qu'on fasse des résultats donc voilà donc sincèrement on travaille beaucoup mon staff est vraiment compétent on l'a encore mis encore plus de personnes on travaille avec Kevin Niquez que je voulais citer parce que international qui vient dans le staff parce que il a passé ses diplômes d'entraîneur il a entraîné en Belgique il a fait ses preuves donc maintenant il peut venir avec nous mais comme adjoint parce qu'il y a ça aussi il y a des gens qui veulent prendre la sélection nationale mais qui n'ont jamais rien prouvé donc d'accord merci Emmanuel Fricade merci d'avoir accepté ce plateau c'est un grand plaisir c'est un plateau qui nous a vraiment nourri d'informations et nous vous attendons pour un autre plateau peut-être la semaine prochaine ou d'après quand on gagne oui non non pas parce que non 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 je plaisante mais c'est vrai que c'est important de communiquer on a aussi un déficit de communication au niveau de la fédération il faut qu'on communique plus sur ce qu'on fait parce que les gens ne savent pas qu'on est allé en mission en Turquie les gens ne savent pas qu'on est allé en mission dans le nord du pays à Abéché à Biltine dans des conditions voilà qui sont toujours un peu difficiles et voilà les stages qui ont été faits en France voilà toutes ces choses là il faut vraiment que les gens sachent que voilà il y a une politique et on travaille d'accord merci merci chers téléspectateurs merci aussi à Emmanuel Trigouat l'entraîneur des SAO qui est venu nous expliquer comment il est en train de travailler il y a encore des matchs qui sont prévus il y a beaucoup de matchs et les supporters doivent patienter et se préparer pour les matchs amicaux qui sont annoncés et pour le match qui est très attendu contre la Guinée merci pour ce plateau de ce Week-end Sport nous vous donnons rendez-vous pour un autre plateau Week-end Sport à l'heure Sous-titrage ST' 501